Et bienvenue les amis, bienvenue sur une petite vidéo où aujourd'hui on se fait du chamois. Et oui, vous me l'avez beaucoup, 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 beaucoup demandé. Donc, écoutez, c'est parti. En plus, je ne connais pas trop, trop la zone. Honnêtement, je ne vous demande pas, je n'ai pas trop exploré ce coin-là. Normalement, le chamois devrait se trouver, lui, du côté des montagnes. Ici et un peu ici. Donc, je pense que j'irais me faire de la découverte en même temps. Je ne connais pas les zones de passage, très très peu. J'en ai vu une ou deux, donc ce n'est pas là-dessus que je vais trop me baser. Donc, c'est parti pour beaucoup de marches. Et puis, beaucoup de tirs, on espère. Alors, on va essayer de se faire quelques trophées. Petite parenthèse juste avant. Merci à Yanis Lanterne pour le bon conseil sur les appos. Et oui, il m'avait dit aussi en commentaire. Donc, comme quoi, il ne faut pas hésiter à les lire et ne pas hésiter à écrire, surtout. Et bien que le Cercica peut aussi se chasser, enfin, être appelé, pardon, avec les appos à Cerelaf. Alors, aussi bien ceux où on en appelle que ceux qui sont odorants. Donc, parfait ! Les olfactifs et les appos sonores marchent aussi bien pour le Cerelaf que pour le Cercica. Donc, du coup, si vous ne le saviez pas... Parce que moi, en fait, je m'étais juste... Voilà, juste regarder au niveau du codex. Donc, si on regarde Cercica au niveau du codex. Arme de catégorie 4. Apo à Cervidé, appel. Apo à Cervidé, grognement. Apo, grognement, sifflé pour Cervidé. Et encore, il manque pas mal de choses. Donc, ils n'ont pas augmenté la taille du texte. Donc, du coup, on n'a pas toutes les infos. Donc, heureusement, vous voyez, je compte sur vous pour les farfouiller pour ce genre de petites infos. J'adore ! Donc, un grand merci à toi, Yanis. Et puis, écoute, à très vite en commentaire. Allez, go ! Bon, alors, je suis les traces d'un joli petit, enfin, joli petit, un beau bébé, déjà. Alors, je me suis mis là, au niveau de la map. Parce que sinon, en bas, j'étais contre le vent. Et c'était un vrai bazar, déjà, d'entrée. Donc, plutôt que de me mettre de la difficulté d'entrée, voilà. Je préférais aller en bas. Par contre, le délire, c'est qu'il y a du cri d'accouplement là, il y en a là-bas. Mais il faut que j'arrive à monter sur la crête sans sauter. Pour éviter de faire trop de bruit. Et là, c'est le plus grand défi de ma vie, là, pour l'instant. Ça me déconne. Allez ! Putain, je fais deux mètres, je me casse la gueule. Je retombe en arrière. C'est... Ça a été compliqué. On va essayer de passer par la végétation. Mais il y a du... Il y a du jibier, moi, qui saute partout, là. Enfin, qui braille dans tous les sens. Donc, ils sont vraiment à hauteur. Pleine journée. Allez. Allez, Bobby, tu peux le faire. Allez, Bobby. Allez, allez. Vas-y. Alors, pour les chasser, oui, forcément, j'ai pris la soloquine. Ça, c'est... J'aurais pu prendre la 2.43, mais honnêtement, je suis vraiment très attaché à cette arme. À l'époque, son ancien scoring, c'était l'une des meilleures armes du jeu, si ce n'était même la meilleure. Donc, franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Il faut juste que je réapprenne un peu à tirer avec, mais... Celle-ci, ça va vite revenir, ça. Ça va être comme le vélo. J'ai les traces de celui-là qu'on suit, qui était là. C'est un beau bébé, hein. Il fait 57, 60 kilos. Non, 57, 65 kilos. Donc, ouais, ouais, ouais. Ah. Il est là. Bon. Euh, ouais. J'ai un peu grimpé. Là, quand on regarde... C'est là-ci, je me casse à la gueule. Je vais me faire mal, hein. OK. Donc, toi... Ici. T'es attentif. Tu m'étonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres un peu plus bas. Ah, ce brouillard, mais... Il te fait péter des plombs, hein, sur cette map. Il ne voit rien. Il ne voit rien, il ne voit rien, il ne voit rien. Mais ça reste qu'un trait facile, hein. C'est même pas facile, hein. Ah si, ben non, je suis con. Si je spot pas le bon, c'est-à-dire que l'autre, il est là. OK. Alors, il peut potentiellement faire un diamant, hein. Mais alors, c'est vraiment... Peut-être, peut-être, hein. Il faut juste qu'il se tourne. Voilà, continue. Continue. Voilà, t'es bien parti, là. Je ne sais pas si la nuque, elle compte... Comme un tir ultime. Donc, on va attendre. Voilà. Et l'autre... L'autre bobby, il est où ? 76. Allez, vas-y. OK, plus loin. On ira le chercher plus tard. Bon, déjà, premier tir, premier gibier. Et lui, on l'a traqué, hein. Tadio. Est-ce qu'on va faire un... Cham, 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 wade ? Ce serait bien ? Ça, c'est quoi ? C'est des cailloux ? Ouais. Ils sont quand même pas les me fautes du gibier ici, quoi. Après, je ne sais pas si je pourrais grimper encore. Je pense que oui. Pour déconner. Eh, les morts enneigés, ça correspondrait là. Oh ! Ouais, je vais aller me taper un délire. On verra, ça se trouvait du chamois. Allez, tu peux du chamois. Ça, c'est l'autre. Ah, c'est juste ce brouillard qui est juste infâme, quoi. Alors, dis-moi tout. Oui, jolie petite corne, hein. Mignonnée. Ouah, en or. Brun foncé. Voilà. Dans le cœur et tout. Impeccable. Ouais, ouais, ouais. Très joli. Très, très, très joli. Allez. Lui, on ne l'a pas. Il a brun foncé. Ok. Ça, c'est dans la lodge. Impeccable. Allez, next. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Alors, les effets de scintillement, ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Même avec une bonne carte graphique, vous les avez. Ça, c'est le jeu qui est codé comme ça. C'est vrai que de haut, comme ça, c'est... Les textures, c'est... Hein ? Bon. Il n'y a plus joli. Alors, il faudrait que je me mette en ultra, very ultra, mais bon. De toute façon, par contre, en visu comme ça, elle est quand même magnifique. On voit tous les endroits où on peut chasser et tout ça. C'est quand même super beau. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever. On y est là, vraiment, sur le toit. Je pourrais monter encore, mais bon. De toute façon, ça ne servira à rien. Je pense que ça me gâcherait plus la vue qu'autre chose. C'est super joli. Là-dessus, ils font vraiment des maps magnifiques, les devs. Vraiment très, très joli. Je crois que Faf, il a fait une vidéo aussi, juste pour montrer comme ça, la beauté du paysage. Je crois que c'était ici. Il a dû se mettre ici aussi. Je regarde sa vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Ça fait toujours plaisir. Il n'a pas fait une vidéo de chasse proprement dite, mais juste, voilà. Un petit délire, il s'est mis au plus haut. Je crois bien que c'est ici, ouais. Et pareil, il a admiré la vue, comme je le fais en ce moment. Bon, allez, trêve de présenterie, on n'est pas là pour regarder le paysage. On est là pour récolter des trophées. Allez, c'est parti, je redescends. Ah, il y a des petits cris d'avertissement quand même. Là, il ne fera plus de cris d'avertissement. Non. Bon, mes filles, il y a d'autres traces à côté. Ça, c'est une trace de femelle. Bon. C'est moins intéressant, hein. On va en profiter tant qu'on est en bas. Salut ! Oui, joli corne quand même. Brun écrit. Aucun organe vitale touché, pourtant je l'ai explosé. Ah, moi l'épinière n'en fait pas partie. D'accord. Ok. Bon. Ok, ok. Bon, ben, on va essayer de... D'en descendre un peu sur le plancher des vaches et puis... Voir ce qu'on peut faire. Mais du coup, on va se mettre contre le vent. On ne va pas se rajouter de la difficulté là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Allez, feu ! Il disait bien que je l'ai arrivé comme un bourrin. Alors, ça, c'est femelle, femelle. C'est que le mâle, il m'a fait un cri devant et les femelles étaient déjà en train de partir. Ouais, du coup, j'ai fait demi-tour parce que j'avais toutes les... Toutes les traces là qui convergeaient sur un seul et même endroit. Donc, du coup, on va essayer d'aller voir. Mais, 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 je suis arrivé un peu vite. En même temps, ça doit faire, oui, presque 500 mètres que je les traque. Donc, c'est pas évident, mais pas évident. Alors, parce qu'on va quand même le voir l'autre toto là. C'est une zone de passage. C'est une zone de passage. C'est une zone de passage. Si je peux te spotter, ce serait pas mal. Allez, j'arrive pas à savoir c'est ce que c'est. C'est femelle ou mâle. Allez, mais spotte-le. Fais chute-le, désinquiète. Voilà, mal. Terrisoire. Mets-toi bien, mets-toi bien. Là, je l'ai vraiment en face. Je crois que c'est le pire de tout, ça. Ok. Bon. Ça va, on aura fait fuir une partie du troupeau, mais... On aura sauvé les meubles. Là-bas, 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 là-bas. Fui, il est plus grosse corne. La femelle, elle est plus grosse corne que le mâle. Sans me déconner. Fui, il est plus grosse corne. Vas-y. Il n'y a pas le mâle qui va apparaître ? C'est quoi devant ? Femelle, femelle. Non, elle sera nerveuse. Allez, c'est faire. Si ça se trouve, il y a le mâle qui va revenir aussi. Parce que normalement, il y a un mâle qui n'est pas trop, trop dégueulasse. Pas comme celui-là, mais bon. C'est un mâle, donc on tire. Ah ouais, il est tellement pourri qu'il n'a même pas compté en scoring. Et pourtant, j'ai fait un bon de tir. Ah la vache ! Et c'est vraiment un bébise. Je vous dis, même les femelles, c'est plus joli. Je vous dis, même les femelles, c'est plus joli. Ouais, bah me fonce pas dessus, toi, parce que sinon, hein, femelle ou pas. Bah ouais, à un moment donné, hein ? Ouais, bah bien. Ça y est, ça fait bouger le mâle. Ah non, c'est deux femelles. Donc normalement, il y a encore un mâle qui fait le con. Nerveuse. Bah, elle est vachement moindide. Héhé. Oui, après tout, on va aussi se faire les femelles. Regardez, ça apporte plus que les mâles. Allez, ok, on va foncer. Bon, pareil, on n'en paille que ce qui est or. Donc, il va falloir traquer du mal. Alors, où c'est que je t'ai flambé, toi ? Dans le secteur, hein, t'as tellement tourné en rond, ma gande, que... Alors, le tien, le tien, je l'ai spoté, ici. Donc, par là. Allez. Ouais, il est là. Ouais, jolie couleur aussi, celle-là. Ouais, très jolie. Hop, brune. Ok. Vraiment, vraiment très jolie aussi. Oui, hop, 44. Elle est presque sûre de l'or, hein, avec elle, hein. Excellent. Bon. Allez. Du coup, bah... On va flamber tout ce qu'on voit, hein. Parce que là, les traces du mal, elles n'y sont pas. Ouais. Bon, go. Un petit cri d'avertissement, ça y est. Allô ? On va y être tranquille. Bon, go. So, ça y est... La... On va y être... On va y être... On va y être... On va y être... une zone de dodor ce qui s'y sent encore pas loin oui et que toi c'est une femelle qui m'a fait un cri par contre je vois qu'un mâle est-ce qu'il y en a d'autres à côté ça c'est la question bah oui grand malin d'accord c'est qu'il y a deux zones distinctes regardez c'est juste là que plus je leur marchais dessus bon on va fumer celui-là celui c'est le mâle quand même et après on va faire le reste si on peut ça a bougé un peu je sais pas s'il y avait des mâles pas été très bien tiré l'ensemble des gibiers là pas quand même fière de moi là pas trop fier de moi pas content on va chercher celui-là en prio est-ce qu'il saigne beaucoup oh non il saigne pas dis donc oh non non t'as déconné oh bah oui pouf aucun organe utile touché j'aime pas les tirer quand ils sont couchés ah ça c'est un truc trois quarts du temps je me foire bon eh ben on est parti pour une longue traque je pense oui bah montre toi ah c'est très joli hein c'est fait de lumière mais pour y voir quelque chose nuance d'ocre j'arriverai pas à l'empailler lui attendez j'ai tiré là et je vais péter là enfin je veux pas être méchant mais normalement il y a la colonne vertébrale qu'on aurait dû péter entre les deux j'aime pas les tirer quand ils sont couchés justement pour ce genre de conneries bon on va voir si déjà on peut aller retrouver ceux qu'on a tiré quand même en bas et éventuellement refaire d'autres de toute façon avec ce temps là j'espère pas trop avoir un visu dessus c'est quoi ça ? pareil c'est le même troupeau bon j'ai retrouvé une des fifilles de tout le troupeau visiblement le reste n'a pas été touché donc ouais j'ai pas été bon sur celui-là vraiment pas cramer 15 cartouches pour 2 gibiers et encore 2 mal tirés donc ouais dans un cucu c'est pas génial hein ouais il aurait pu faire un trophée or c'est ça donc les femelles peuvent faire de l'or aussi à surveiller ça on va voir que c'est déjà de la belle femelle 3 très faciles ok bon on va se retrouver des chiens moi qui n'ont pas peur de moi pour l'instant ce serait pas mal jamais je le verrai là-dedans je vais pas déconner ils peuvent pas se mettre au bord des lacs tranquilles non ils se te mettent dans une végétation dense c'est impénétrable forcément sans faire du bruit oui bah oui je sais que t'es pas content laisse moi juste te voir 30 secondes voilà tourne-toi non je vais chier de t'allumer les fesses voilà je dois pas crier bon mais pour les trouver pas foufou en plus je suis dans plein dans le sens du vent il va falloir que je change de spot encore j'ai l'impression qu'il tourne pas mal le vent ici dès qu'on change d'heure ou n'importe quoi dès qu'il y a une heure qui passe de toute façon déjà le vent il bouge complètement alors j'ai dû faire un joli tir quand même hein oui brun et gris ok t'es pas or toi hein hmm et bien on va essayer de grimper carrément j'ai envie de voir un peu plus haut c'est vrai que même là-haut normalement oui j'ai pas fait grand chose par du dindon par du truc ouais vous voyez j'ai pas beaucoup exploré on va essayer mais je l'entends je l'entends voilà très joli trophée là allez tourne-toi t'es vigilant vas-y tourne-toi tourne-toi ouais bien tiré quand même 50-75 voilà ouh bah alors lui honnêtement je l'ai traqué on le sait lui j'ai tombé sur ses traces je savais que c'était un beau mais là ouais ça va bien tiré il est pas allé loin mais c'est vraiment compliqué ces chasses de chamois franchement si vous êtes pas patient n'y allez pas à moins que vous tombiez sur vraiment un troupeau de certains nombres d'individus sinon il faut toujours leur courir derrière ils sont souvent des mal isolés c'est ouais assez compliqué toi t'as des jolies cornes quand même hein quand même couleur brune voilà ça on n'avait pas on était pas loin du diamant en plus très jolie bête très très jolie bête et bien sûr l'empire voilà avec tout ça je sais plus lequel j'avais avant je crois que c'était un grillé il faudra que je regarde c'est là moi celle là tranquille l'autre vient à la maison elle a été tranquille même toute seule comme ça alors ah et mes petits brins foncés c'est pareil toujours pas en or donc on n'en paille pas je fasse le tour je sais déjà plus ce que j'avais en couleur j'avais brune et je sais plus quoi donc c'est pas grave bon écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là parce que c'est et j'y passe énormément de temps pour vous trouver au moins un petit chamois par-ci par-là et c'est c'est compliqué franchement c'est cette chasse est compliquée c'est un gibier qui se trouve pas facilement alors je vous propose c'est que si vous avez des points comme ça des zones de passage n'hésitez pas à me les dire avec les heures et les coordonnées après j'irai voir j'irai checker et si vraiment j'ai du joli trophée à faire ou dans la vidéo où je ferai du multi-espèce bah du coup on intégrera ça dessus histoire de refaire un petit peu de chamois un peu plus avec un peu plus de contenu parce que là honnêtement c'est très très long de le trouver très très long de le tirer ou alors je m'y prends mal je sais pas peut-être peut-être allez dites moi tout ça et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye les amis